Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de LMB News. Après vous avoir parlé de la nouvelle montagne russe prévue pour l'année 2025 au parc Astérix, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre nouveauté, mais cette nouveauté sera pour la saison 2026 au parc Astérix. Et si vous êtes prêts à m'écouter jusqu'au bout, nous pouvons commencer. Alors dans cette vidéo, je vais m'adresser à toutes les personnes qui aiment passer d'agréable séjour dans le domaine des parcs d'attraction. Et bien sachez que si vous vous rendez au parc Astérix en 2026, et bien sachez que durant cette période, le parc prévoit de mettre en place un futur hôtel. Alors déjà à l'heure actuelle, on a déjà trois hôtels différents, tels que les quais de Lutèce, la cité suspendue, ainsi que l'hôtel des Trois-Hiboux. Et si tout se passe bien au niveau administratif, et bien voici les différentes choses qui seront mises en place dans cette hôtel. Alors déjà premièrement, on va parler des décors. Et ce qui va être très intéressant, c'est que lorsque vous franchirez les portes de ce futur complexe touristique, et bien vous aurez affaire à quatre mondes différents en un seul endroit. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien entendu, ces quatre mondes différents n'ont pas été choisis au hasard. D'ailleurs, il faut savoir que dans cet hôtel, on sera plongé dans quatre mondes antiques différents, tels que la Perse, l'Égypte, la Mésopotamie, ainsi que la Phénicie. Et ce qui va être très intéressant, c'est que cet hôtel sera basé sur la bande dessinée L'Odyssée d'Axtérix, une bande dessinée où on découvre les voyages d'Axtérix et Obélix en Orient. Autre chose intéressante, c'est que ce futur hôtel aura 300 chambres, avec plusieurs chambres différentes comme dans tous les hôtels de ce monde. Il y aura également deux grands restaurants, un grand bar, un bar salon de thé, un parking silo de 478 places environ. Autre chose à savoir, c'est que si par exemple, vous avez envie de créer un séminaire dont le seul et unique but est de former et de coacher des passionnés de parcs de loisirs pour qu'il ne hurle pas dans l'attraction tout à tisse, pour qu'il se fasse des millions de vues sur Youtube ainsi que sur les réseaux sociaux, et bien sachez qu'avec ce futur hôtel, ce sera possible, grâce à son futur centre de séminaire pouvant accueillir jusqu'à 676 personnes réparties en 13 salles. Et bien voilà, mesdames et messieurs et vous les enfants, j'espère que toutes ces nouvelles informations sur ce nouvel hôtel vous ont plu, et surtout grand merci à www.waz.gouv.fr pour toutes ces nouvelles informations. Et je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est si vous souhaitez d'autres vidéos sur les nouveautés du parc Astérix ainsi que sur les autres parcs de loisirs, et bien c'est très simple, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, mettez un like à cette vidéo, et surtout le plus important, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. de LMB Dynamique, c'était elle et Mickaël et Björnabou me servirent, et je vous dis à très bientôt, ciao !